Alors, je vais peut-être prendre la parole quelques minutes avant la conférence. Je suis Silvio Normand, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de la chaire sur la rédaction juridique. Donc, c'est la première activité, je dirais, publique post-pandémie, parce qu'évidemment, il y en avait des activités de cette nature-là avant la pandémie. On a un peu tiré le rideau durant cette période et ceux qui ont participé aux activités antérieures, mise de l'avant par Michel Common et Mélanie Samson, se souviennent, je dirais, de l'intérêt de ces présentations. Alors, on reprend et cette fois-ci, donc, à distance. La thématique, c'est autour, donc, de la rédaction non sexiste des lois. Il y aura vraisemblablement d'autres ateliers dans cette thématique-là qui seront présentés, donc, vraisemblablement à l'automne. Donc, il y a un intérêt chez les juristes pour cette question-là, que ça regarde la rédaction de textes normatifs, de décisions judiciaires, d'actes juridiques et même, je dirais, d'articles avisés doctrinales ou encore critiques. Aujourd'hui, nous recevons Mme Céline Labrosse qui est docteur en linguistique, s'intéresse à la sociolinguistique. Elle a un regard critique sur la norme orthographique et grammaticale actuelle et je vous mentionne qu'elle a publié l'automne dernier un ouvrage intitulé « Pour une langue sans sexisme, petit traité pratique pour un usage au quotidien ». C'est publié chez Fides. Alors, je lui cède immédiatement la parole et je vous mentionne qu'après cette présentation, il y aura donc des échanges avec elle. Vous pourrez donc lui poser des questions. Mme Labrosse. Merci. Merci beaucoup de l'invitation de la part de la chaire. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui me passionne. Alors, voilà, je vous présente tout de suite le plan. Alors, le plan, c'est numéro un, la rédaction non sexiste, épicène inclusive. Qu'est-ce que c'est? Numéro deux, les titres féminins et la variation et la troisième partie, les textes non sexistes. Alors, on abordera les noms collectifs, les génériques, la reformulation de phrases, les homophones et les signes de ponctuation, la règle de proximité, l'alternance des genres et à la fin, la rédaction non binaire. Le langage non sexiste signifie sommairement éliminer toute manifestation des rapports de force inégaux conduisant à la discrimination des femmes dans la langue. C'est extrapolé d'après la définition du sexisme du Conseil de l'Europe. Alors, de quelle façon forme cette discrimination? D'abord, au plan des mots, il manquait des titres féminins pour désigner les femmes et au plan grammatical, il y avait et il y a toujours la règle grammaticale de prédominance du genre masculin sur le féminin, toujours enseignée dans les écoles aujourd'hui. Ce sont les deux principaux points que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, la rédaction non sexiste tient son origine du dédoublement des titres dans les années 1970. Au fur et à mesure que les citoyennes s'intégraient dans l'espace public, les titres féminin se répandait. Une fois que ce fut fait, conséquemment, cette présence des femmes dans les titres s'est répercutée dans les phrases. Sinon, et là, cette phrase résume à elle seule les fondements de la rédaction non sexiste, pourquoi faire apparaître les femmes dans les titres pour les faire disparaître dans les textes? Alors, en toute conséquence, on poursuit la présence des femmes des titres jusqu'aux phrases. Alors, il y a une foule de guides de rédaction non sexiste qui ont émergé et ils s'appelaient des guides de langage non sexiste, rédaction non sexiste. On les a dénommés ainsi jusqu'en 2006 et après aussi quand même, mais en 2006, l'Office québécois de la langue française a publié un guide de rédaction épicène. Ça, c'était nouveau, le mot épicène. Ça existe dans les mots, c'est-à-dire qu'un mot épicène, c'est un mot qui désigne les femmes et les hommes. Par exemple, juriste. Il n'y a pas de changement morphologique. Alors, c'était un néologisme en ce sens qu'il n'y avait pas de phrase épicène, de rédaction épicène. On peut supposer que le terme épicène est resté un peu nébuleux, car 12 ans plus tard, en 2018, dans son guide de formation en ligne, l'Office a précisé, la rédaction épicène est aussi appelée rédaction non sexiste. Bon, voilà, c'était clair. Et en 2016, en France, il y a une agence de communication, mot clé, qui a publié un texte, pardon, un guide d'écriture inclusive. Et c'est du pareil au même. C'est la même chose, mais on a changé le mot non sexiste, bon, pour inclusive, l'écriture inclusive. Donc, rédaction non sexiste, épicène et écriture inclusive, c'est du pareil au même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sexisme. Personnellement, je trouve que c'est plus clair, plus juste d'appeler ça sexiste, non sexiste, parce que la langue est sexuée. Elle n'est ni homophobe, ni transphobe. Il y a des expressions homophobes et des expressions transphobes, mais la langue française est fondamentalement sexuée, donc sexiste, non sexiste. Tout le monde comprend ça. Même chose, si je devais dire, ah, c'est un comportement sexiste, non sexiste. Je trouve ça plus clair que c'est un comportement inclusif, exclusif. Bon, voilà pourquoi je conserve la terminologie de sexiste et non sexiste. Les types féminins et la variation. Alors, si le fait d'utiliser les types féminins est maintenant acquis, on observe cependant de la variation ici même et avec les autres pays francophones. D'où la question pour quel titre féminin opté. Cette étape en apparence anodine est absolument cruciale pour la suite des choses. En effet, le choix des titres féminins détermine le degré de facilité ou de difficulté de la rédaction non sexiste. Alors, je vais consacrer quelques minutes à cet enjeu de variation. Donc, sommairement, plus les titres féminins et les titres masculins sont identiques, plus leur intégration dans les textes en est facilité lorsqu'on parle de l'ensemble des membres d'une profession. Ainsi, les juges, les témoins, les notaires, les analyses juridiques, les coronaires, les secrétaires. C'est facile. Un seul mot qui inclut tout le monde. Il y a déjà 29% des noms communs de personnes qui partagent cette caractéristique. Donc, c'est à peu près 1500 noms communs de personnes qui sont identiques aux masculins et aux féminins et qui désignent les femmes, les hommes et les personnes non binaires également. En revanche, plus les titres féminins diffèrent dans leur forme des titres masculins, plus ils entraînent des dédoublements subséquents dans les textes. Alors, les huissiers et les huissières, les avocats et les avocats, les adjoints et adjointes, les techniciens et les techniciens, etc. Dans un texte, trop de dédoublements créent un certain irritant. Il vaut mieux choisir dans la mesure du possible des formes communes en genre, soit un seul mot qui représente tous les humains. Je vais répéter ceci à quelques reprises. En ce qui concerne la variation. Alors, j'ai tiré des exemples de la Banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française pour vous montrer, pour vous en montrer des exemples. Alors, on recommande ou on accepte une commise ou une commune. Une chef, une chef, même prononciation. Une camelote ou une camelot. Une mannequine ou une mannequin. Une contremaître ou une contremaîtresse. Une leader ou une leader. Une substitute ou une substitute. Alors, je suggérerais d'emblée, bien sûr, de toujours favoriser les formes communes. Une commise, une chef, une camelot, une mannequin, une contremaître, une leader et une substitute. Parce que, subséquemment, on n'aura pas à les dédoubler dans les phrases. Alors, les commis qui incluent tout le monde. Les chefs, etc. Un seul mot qui inclut l'ensemble des êtres humains. Je porte à votre attention deux faits inusités que j'ai trouvé aussi dans la Banque de dépannage linguistique. Alors, le premier, c'est un enquêteur qui a deux féminin. Une enquêteuse pour les enquêtes policières et une enquêtrice dans le domaine des statistiques. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que, pourquoi faire une distinction sémantique au féminin quand elle n'est pas essentielle au masculin? Est-ce qu'il serait pas plus simple de simplement dire un enquêteur, une enquêteur, avec un E, comme déjà plusieurs chargés d'enquête se dénomment dans différents domaines? Et toujours dans la même perspective. Ensuite, quand on parle des enquêteurs, ça inclut tout le monde. J'ai trouvé un autre exemple. j'ai pas fait de recherche exhaustive, mais un autre exemple qui vous concerne aussi. Il y a le masculin et le féminin. Un procurateur, une procuratrice. Bon, ça va. Ensuite, toujours dans la BDL, un procureur, une procuratrice au sens juridique. J'ai essayé de savoir ce que ça signifiait, mais c'est vous les experts pour répondre à ma question. Bon. Et un procureur, une procureure. À nouveau, comment justifier l'emploi de deux titres féminins, une procuratrice au sens juridique et une procureure pour un seul titre masculin, un procureur? Alors, pourquoi pas un procureur et une procureure dans tous les sens? Toujours dans la banque d'épannage linguistique, J'ai relevé d'autres formes féminines que j'ai glanées ici et là. Alors, on recommande une plaideuse, une impostrice, une malfaîtrice. Là, ce sera à vous de me dire si vraiment ces trois mots-là sont en usage. Une traiteuse. Là, personnellement, je n'ai jamais vu devant un commerce la fiche traiteuse ou maître traiteuse. Je ne connais pas de traiteur avec un E qui se nomme traiteuse, mais bon. Une maniade. Alors, une maniade des finances, une maniade de la presse. Maniade a quand même une similarité gênante avec maniade, si vous voulez mon avis. Une maniade et une maniade. Bon. Et le suffixe « at » n'est plus productif en français moderne. Alors, ce serait étonnant de voir ou d'entendre, par exemple, une potentate, une malfrate ou même, c'est pour ça qu'il y en a qui réagissent un petit peu aussi à une soldate. Et une magistrate. Bon. Je sais qu'on le voit, une magistrate. Ce sera à vous de me dire si c'est la réalité du terrain pour une magistrate. Mais une maniade. Et le dernier, un autre exemple que j'ai glané comme ça, une servante de l'État. Alors, si au féminin, on dit une servante de l'État, pourquoi pas un servant de l'État? Mais au masculin, c'est serviteur de l'État. Je dirais ici que serviteur a une connotation méliorative par rapport à servante de l'État. Et j'ai trouvé au moins une attestation d'une serviteur de l'État sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, voici ce que seraient mes recommandations. Toujours dans l'esprit de chercher des formes communes aux masculins et aux féminins. Alors, une plaideur, une imposteure, une malfaiteur, une traiteur, une magna et une serviteur de l'État. Ensuite, idéalement, toujours concernant les titres féminins, il ne faudrait pas dédoubler les finales uniques qui n'ont aucun antécédent à cet égard. Par exemple, une chef, il n'y a pas d'autre nom commun de personne qui se termine par EF. Même chose comme nom. Là, il y a des adjectifs, vous allez voir tout à l'heure. Une suspecte, il n'y a pas d'autre. Il faudrait dire une suspecte idéalement plutôt que de créer un dédoublement nouveau et, je dirais, inessentiel. Une témoin, une expert, je sais qu'on entend souvent une experte, mais c'est le seul nom, il y a des adjectifs, mais le seul nom qui se termine en ERT, en français. Et on m'a dit que dans le domaine de la comptabilité, c'est fréquent de dire une experte comptable. J'ai trouvé aussi une experte en sinistre, mais bon. Et une substitue qui n'a pas d'autre dédoublement comme ça et une mentor, une major, tous les noms, une junior, senior, une ténor. Bon. Alors, tous les mots qui se terminent en OR n'ont pas d'antécédent de dédoublement. Idéalement, il faudrait les laisser tels quels. Une dernière observation au sujet des titres féminins, c'est le fameux suffixe SERS. Que vous connaissez bien, je crois. Déjà des UEP presque partout, sauf dans le milieu juridique, qui devrait être substitué éventuellement par la prolifique finale en OR. J'ai déjà trouvé des attestations d'une acquéreur en lieu et place d'acquéresse, une bailleur de fonds notamment, une défendeur. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises dans les jugements, là, tellement contre la défendeur. Et une demandeur qui est peut-être presque généralisée dans le domaine de l'immigration, une demandeur d'asile. Alors, idéalement, je ne veux pas bouleverser les habitudes de qui que ce soit, mais idéalement, ensuite, on pourrait mentionner les acquéreurs, les bailleurs, les défendeurs. Et encore une fois, tout le monde serait représenté. Alors, je conclue la section des titres féminins en rappelant à nouveau que la simplicité des textes passe par la recherche de formes communes en genre. On passe au texte non sexiste. Les différentes stratégies que nous allons voir font la preuve que les dédoublements ne sont pas gages de succès, ne sont pas toujours gages de succès et peuvent revêtir un aspect quelque peu répétitif. Et il y a un fond de vérité à cet argument. Par exemple, quand je dis les représentants et les représentants, sur les quatre syllabes, il y en a trois qui sont identiques. C'est simplement la dernière qui est marquée en genre. Alors, plus les syllabes sont nombreuses, plus le sentiment de redondance est ressenti. Si je prends un autre mot comme les administrateurs et administratrices, c'est quatre syllabes identiques sur cinq. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on entend parfois, c'est comme une répétition, c'est répétitif. Voilà sans doute pourquoi les gens sont en quête d'alternatives. Alors, une des alternatives possibles, c'est les noms collectifs qui sont très pratiques. J'en ai relevé quelques-uns, mais il y en a plusieurs autres. Par exemple, la clientèle, l'auditoire, le corps professoral, la population étudiante, la communauté universitaire, l'électorat, le personnel, etc. Il ne faut tout de même pas abuser des noms collectifs. Par exemple, on m'a rapporté une phrase qui aurait été issue d'un cégep. Pour discuter d'un sujet quelconque, le corps professoral a rencontré le corps étudiant. Bon, là vraiment, c'est exagéré. Peut-être le corps professoral. Est-ce que c'est tout le corps professoral d'une partie a rencontré un comité étudiant, quelque chose comme ça? Bon, le corps a rencontré le corps. Ce n'est pas l'idéal. Ensuite, Ce qui est très pratique aussi, ce sont les génériques. C'est-à-dire un seul mot qui représente tous les genres. Ils sont bien connus. Une personne, une personnalité, un être humain, un humain, une autorité, une connaissance, une sommité, une influence. Les gens, les gens de lois, les gens d'affaires, les gens de lettres, etc. On en voit, c'est très populaire et il y en a plus que ça, beaucoup plus que ça aussi. Alors, ici, concernant les génériques, j'ouvre une grande parenthèse sur le mot « homme » pour mentionner qu'aujourd'hui, il ne fait plus partie des génériques. Il a déjà fait partie. On peut faire le test assez facilement avec le slogan féministe de 1970, dont la visée consistait justement à faire réagir. Alors, si vous dites à quelqu'un de votre entourage, j'ai lu dans le journal qu'aujourd'hui, un homme sur deux est une femme. Alors, les gens qui entendent cette phrase vont se demander, ah oui, si c'est au plan biologique, génétique, hormonal. On va se poser des questions comme ça. Alors, qu'une personne sur deux est une femme, un être humain sur deux est une femme, c'est beaucoup plus clair. Si le mot « homme » désignait à l'origine l'ensemble des êtres humains, alors que « viril », « viril », « virilité », etc., dénommait un homme, il en est venu peu à peu à désigner strictement les êtres humains masculins ou presque en général. Il y a encore quelques reliquats, mais en général, c'est ça. À preuve, une foule d'expressions comportant le mot « homme » ont été modifiées au fil du temps. Vous les connaissez sans doute. Alors, un homme averti en vaut deux, c'est certain que si je m'adresse à une femme, je ne lui dirai pas ça. Je lui dirai « une femme avertie en vaut deux » et pour une acception plus généralisante, on dira « une personne avertie en vaut deux ». Un autre exemple, « de mémoire d'homme », aujourd'hui, on dira « de mémoire humaine », mais comme c'est toujours « de mémoire humaine », on peut dire simplement aussi « de mémoire ». « De mémoire, on n'avait jamais vu une telle chose », ce n'est pas nécessaire de dire « de mémoire d'homme ». Et un dernier exemple, « une chasse à l'homme », alors, si la police poursuit une criminelle, évidemment, on ne dira pas que c'est une chasse à la femme, chasse à l'homme non plus. Ça a été remplacé, ça fait quelques fois que je l'entends et je trouve ça très bien, « une poursuite policière ». J'ai déjà entendu aussi « une chasse policière », mais je trouve qu'une poursuite, c'est plus éloquent, c'est-à-dire ce que ça a à dire, « une poursuite policière ». Alors, je ferme la parenthèse sur le mot « homme » en précisant qu'à peu près toutes les expressions comportant le mot « homme » peuvent être remplacées aujourd'hui par « humain » ou « personne ». Donc, en particulier, en particulier les droits humains, les droits de la personne, etc. Donc, après les noms collectifs et les génériques, une autre stratégie consiste à reformuler ou restructurer des phrases. À l'UQAM, dans les années 70 et 80, on a beaucoup travaillé sur la désexisation, enlever le sexisme, la désexisation des textes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de marques de gens superflues dans les politiques et règlements, dans les formulaires, dans les conventions collectives, etc. Bref, dans plusieurs types de textes. Et donc, c'était relativement aisé de les supprimer ou de reformuler. J'ai deux exemples ici. Alors, « avec obligation pour eux de diffuser » a été remplacé par « avec obligation de leur part de diffuser ». Pas très compliqué ici. L'autre non plus. On demande la collaboration de chacun des membres. On demande la collaboration de chaque membre. Pour ce qui est de la reformulation des phrases, il faut tout de même souligner une chose. Qui a vraiment le temps de réfléchir, de réécrire, de réviser, de corriger? Vous, les professionnels de la rédaction, dans le discours oral, spontané, les gens ne consacrent pas tout ce temps-là à préparer la phrase qu'ils vont énoncer. C'est vraiment plus à l'écrit, là, qu'on peut reformuler des phrases et jouer avec les mots, réviser, etc. C'est pour le français écrit, principalement. On passe aux homophones et aux signes de ponctuation. Les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon aux masculins et aux féminins. Les élus et élus, des assesseurs et assesseurs, ces attachés et attachés judiciaires. Que dit l'Office de la langue française pour ces mots-là? Alors, elle stipule qu'il faut écrire les deux titres en toutes lettres, sauf dans les contextes où l'espace est restreint. Alors, comme il faut écrire les deux titres en toutes lettres, lorsque le texte est lu à voix haute, l'Office dit qu'il est préférable de ne lire qu'une seule des deux formes. Alors, si on imagine que je suis en train de lire un discours qui a été préparé, je le lis devant un public et là, on a dédoublé les homophones en toutes lettres, mais je dois en lire seulement un. Alors, le résultat, par exemple, nous remercions chaleureusement les procureurs d'avoir participé. Alors, ça fait un discours ponctué de pause. C'est impraticable. Ce n'est pas possible. C'est certainement, les homophones comme ceux-ci, c'est certainement le premier lieu où l'on devrait recourir à des signes de ponctuation afin d'éviter de répéter, littéralement répéter deux mots identiques. Alors, soit avec les parenthèses, le point médian ou des points, j'aurais pu mettre des traits d'union aussi. Il y a d'autres signes, les barres obliques qui sont moins fréquentes. Il y en a qui ont déjà mis des virgules, c'est moins fréquent que ces trois-là. On trouve des exemples, on en trouve des exemples dans les dictionnaires. J'ai relevé deux exemples. Alors, conseil juridique, c'est professionnel, donnant des consultations, tiré du petit Robert en ligne, et employé, employé, salarié qui travaille dans un bureau, tiré du dictionnaire du français Larousse en ligne. Alors, pour quelqu'un qui peut-être avancerait que ce n'est pas français ou qu'il n'y en a pas dans les dictionnaires, évidemment, ce n'est pas généralisé dans les dictionnaires, mais on en trouve à l'occasion des exemples comme ça. Alors, voici pour les signes de ponctuation et les homophones. On passe à la règle de proximité. Cette règle qui s'appliquait couramment au 16e siècle stipule que l'adjectif s'accorde avec le nom le plus près. Alors, parfois, c'est au masculin, parfois, c'est au féminin. Cette règle a traversé les siècles, pardon, ici et là, et on en trouve des attestations jusqu'au 20e siècle, et encore davantage ces dernières années. Voici des exemples réels. Alors là, j'ai pris seulement les accords de proximité aux féminins, parce que les accords de proximité aux masculins, on les connaît. La contribution des différentes collaboratrices et collaborateurs, tirés d'alternatives du devoir. Toutes les filles et les garçons, vous ne devinerez pas, mais ça vient d'une lettre du Père Noël aux enfants, de 1995, alors le Père Noël est avant-gardiste, on pourrait dire ça comme ça. Les vendeurs et vendeuses sont compétents, un exemple tiré de la Suisse, c'est sûr que quand c'est en position attribue comme ça, il y a un phénomène de plus nouveau que quand c'est juste un épithète. Et si un ou une substitut est embauché durant cette période, cet exemple est tiré de l'Université d'Ottawa. Alors, ce qu'il y a d'intéressant concernant la règle de proximité, c'est qu'elle remet en cause la règle de suprématie du masculin sur le féminin dans la grammaire, bien sûr. Et quiconque s'oppose à cette règle peut continuer à faire les accords au masculin, il n'y a pas de souci, tandis que les autres qui veulent aller de l'avant peuvent le faire en mettant les accords au féminin. Alors, il y a de la latitude, ça c'est très intéressant. Maintenant, que pense l'Office québécois de la langue française de la règle de proximité? Alors, on mentionne à partir de l'exemple, seulement les électeurs et les électrices inscrites pourront prendre la parole. On voit bien ici que l'accord d'inscrite, c'est l'accord de proximité avec le non-féminin électrice. Alors, on dit que là, ce ne serait pas certain. On comprend que ce sont les électrices inscrites, mais tous les hommes, les électeurs pourront être inscrits ou non, ce n'est pas tout à fait clair. Est-ce que les électeurs devront, c'est ça, ce n'est pas tout à fait clair. Donc, il faudrait en revenir à la règle habituelle. Seulement les électrices et les électeurs inscrits pourront prendre la parole. Vous remarquerez bien évidemment que c'est la même chose, c'est la même logique. Ici, on ne sait pas si c'est toutes les électrices en général ou seulement celles qui sont inscrites. Alors, si on cherche la petite bête, dans le premier exemple, elle se trouve dans la deuxième. C'est exactement la même logique. Si on voulait vraiment éliminer toute confusion, il faudrait dire seulement les électrices inscrites et les électeurs inscrits. Bon, il n'y a personne qui va écrire ça comme ça, alors ce n'est pas très clair. Alors, pour le deuxième exemple, c'est ce que recommande l'Office québécois de la langue française. Cependant, elle recommande toujours le deuxième modèle et le dénomme règle de proximité. Alors, désolé, donc l'Office dit de toujours mettre le nom féminin en premier, ensuite le nom masculin et puis l'adjectif est conséquemment au masculin. C'est une règle de proximité biaisée parce que la vraie règle de proximité, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois on accorde au féminin, parfois au masculin selon le nom qui est mis en dernier. Mais on ne dit pas de toujours mettre le nom masculin en premier, puis le féminin ensuite. Alors, si on appelle ça la règle de proximité, c'est biaisé. Pour conclure cette section, je dirais que généralement, la règle de proximité est mieux acceptée que les signes de ponctuation. Je vais vous donner un exemple ici. Alors, si possible, la préséance de la règle de proximité. Alors, le nouveau juré et la greffière audiencière se sont rencontrés. C'est possible d'écrire ça comme ça avec la parenthèse, sans souci. Ou le nouveau juré et la greffière audiencière se sont rencontrés, féminin pluriel. En général, les gens préfèrent, sans signe de ponctuation, mais il y a cette latitude-là, bien sûr. Une autre stratégie, c'est l'alternance des genres. Alors, ce procédé permet de présenter une énumération ou même deux appellations consécutives sans dédoubler systématiquement chacun des mots. L'emploi successif d'un genre, puis de l'autre, suggère une interprétation généralisante qui peut trouver profit dans une foule de textes. C'est très intéressant. Je l'ai vu la première fois dans une publicité et j'ai trouvé ça génial. Alors, j'ai quelques exemples pour vous ici. Autour de nous, on entend souvent des expressions comme « je suis crevé, je suis vidé ». C'est très innovateur. Alors, juste d'écrire comme ça, la grande majorité des gens auraient mis tout au masculin. Je suis crevé au masculin pour être sûre d'inclure tout le monde, mais on se sent inclus. C'est généralisant. C'est généralisant comme formulation. Cette force a animé étudiantes et étudiants, parents, grands-parents, enfants, travailleuses et chômeurs. Très intéressant aussi. Bien sûr, on comprend que les travailleurs sont inclus et les chômeuses également. Mais juste avec un mot comme ça, c'est plus élégant. C'est cette possibilité de métamorphose, de transformation qui fait le grand acteur ou la grande comédienne. Très intéressant aussi. Or, la conteuse, le peintre, le mime, la musicienne, le danseur, le graveur sont toujours présents parmi nous. Très intéressant aussi quand on a une énumération. Bien sûr, il ne s'agit pas de calculer le nombre de mots masculins ou de mots féminins. Parfois, il y en aura plus d'un genre ou de l'autre. Mais juste le fait d'en mettre des deux permet d'offrir une vue d'ensemble. Alors, l'alternance des gens peut se faire au fil des exemples, au fil des paragraphes, au fil des chapitres. Selon le texte qu'on a, selon le type de document, on fait confiance au bon jugement pour voir si ça peut porter à confusion ou quoi. Mais en général, il n'y a aucun souci. J'ai deux exemples que je trouve très innovateurs pour 1993 dans un dictionnaire aussi. Alors, le règne d'un sous-ministre, d'une mairesse. La grande majorité des autres dictionnaires auraient écrit d'un sous-ministre, d'un maire pour être sûr. À l'entrée désintoxiquée, désintoxiquée, un alcoolique, une droguée. L'alternance des gens, c'est vraiment facile, c'est simple, ça simplifie tout. C'est très intéressant, à mon avis. Ensuite, on en vient à la rédaction non-binaire. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, alors la rédaction non-binaire vise à supprimer les marques de genre du féminin et ou du masculin dans les noms de personnes, afin que les personnes non-binaires ne se sentent rattachées ni à une femme, ni à un homme, parce qu'ils ne se disent ni une femme, ni un homme. Or, la langue française est très genrée, à savoir dans les noms, les adjectifs, les déterminants, les participes passés. Alors, le défi est de taille, mais il y a quand même des solutions. Avant de voir quelques-uns des néologismes proposés, voici ce que l'Office suggère sous la rubrique « Désigner les personnes non-binaires ». On dit qu'il faudrait, dans la mesure du possible, omettre les marques de genre et les titres de civilité féminin et masculin, comme madame et monsieur. Par exemple, si l'on présentait trois personnes, la première personne non-binaire serait présentée comme, je vous présente Camille Baudouin, scientifique de renom, qui se consacre à la recherche sur le cancer. Si c'était une femme, je vous présente madame Camille Baudouin, une scientifique qui se consacre à la recherche sur le cancer. Et si c'était un homme, je vous présente monsieur Camille Baudouin, un scientifique qui se consacre à la recherche sur le cancer aussi. Je trouve, bon, on ne dit pas madame ou monsieur, alors je trouve que ce n'est pas viable parce que si je dois appeler cette personne-là ou une autre personne pour lui dire appeler ou aider quelqu'un, vous avez échappé, je ne peux pas dire vous, coucou, il faut un nom, il faut un nom. Je ne peux pas dire Camille Baudouin, vous avez échappé ça. Il faut, d'après moi, un type de civilité. Alors, il y en a qui ont proposé une contraction de monsieur et madame, mon dame et ma sieve. Moi, j'ai une proposition qui est tirée, inspirée de France. Monsieur, dame. Alors, en France, vous savez que dès qu'on entre quelque part, c'est bonjour messieurs, dame. Je trouve ça élégant et dans les deux, il y a les deux identités ou aucune. On peut dire, bon, monsieur, dame. C'est ma proposition personnelle que je vous communique comme ça parce que je trouve difficile. Si, supposons qu'il y a un panel avec une personne non-binaire, madame et monsieur, et que je veux m'adresser à la personne non-binaire, je ne peux pas dire chaque fois Camille Baudouin. Aux autres, je peux dire, oui, mais madame, vous avez raison, monsieur, mais il faut un type de civilité. Voilà. Un deuxième exemple. Les fameux pronoms « il » et « elle ». Alors, l'intégration de « yel » et « yel » dans le Petit Robert en novembre dernier a fait grand bruit, mais c'est vraiment, on a ajouté la marque « rare ». Ce n'est pas généralisé, c'est rare. Alors, il y a toujours beaucoup de suggestions pour remplacer « il » et « elle ». Il y a « al », je ne sais pas si on prononce le « s », « elle », « else », « il », « yel », « yel », « yel », « il », « elle », « il », « elle », etc. J'ai une proposition que vous connaissez très bien, le fameux pronom « il ». Le pronom « sujet masculin pluriel était un pronom commun en genre dans les siècles passés et il est toujours à l'oral dans la francophonie. Alors, il était commun exactement comme le « they » en anglais. Alors, « il » et bon, on va voir des exemples. À la fin du 16e siècle encore, on disait des phrases comme « dites à mes cousines qu'ils me laissent tranquille ». Toutes les femmes et de la cour et de la ville disent, en parlant de femmes, « ils y ont été », « ils y sont ». Ça a été dit par un grammairien et ça a été écrit par un grammairien en 1647. « Ils ne savent pas ce qu'ils disent » est rendu par « ils ne savent pas ce qu'ils disent ». Le « i » désignant « autant les unes que les uns » écrit par Clédape, un grammairien français en 1894. « Ils ne savent pas ce qu'ils disent ». Et un linguiste québécois écrit que dans la langue parlée courante d'aujourd'hui au Québec, comme dans diverses variétés de français, le « l » de « il » est complètement absent de la forme des pronoms singuliers et pluriels « il » et « il ». C'est pour ça qu'on va dire, « ah, ils pensent que ça vaut la peine d'essayer ». Correspondent aussi bien à « ils pensent qu'à « elles pensent ». Alors, dans le discours oral spontané, on entendra « mes soeurs, ils disent ça, là ». « Mes cousines, ils sont partis, ils sont partis au centre-ville ». Mais les grammairiens des 17e et 18e souhaitaient absolument différencier les sexes et ont réussi à inscrire le « elles » féminin pluriel qui est tout à fait artificiel à l'oral. Excusez, ils ont réussi à l'inscrire dans la langue écrite, mais il est artificiel à l'oral parce que, pas dans les discours officiels, mais dans le discours oral spontané, les gens vont dire « ils font ça, mes filles, ils sont partis ». Alors, éventuellement, s'il fallait écrire comme on parle, il faudrait dire « où sont la sténographe et la greffière ? » « ils sont à la cafétéria ». Je trouve ça plus facile parce que le « i » ou le « il » existe déjà à l'oral et n'entraîne pas de changements comme le « il » ou les autres formes « al », « else », etc. Il y a d'autres pronoms non-binaires aussi. Alors, on cherchait à remplacer « tous et toutes ». Il y en a qui ont proposé « tous », je pense que ça se prononce comme ça, au lieu de dire « bonjour à tous et toutes », « bonjour tous ». J'ai deux propositions qui se ressemblent pour remplacer ça. Alors, « tous et chacune » ou « toutes et chacun ». Bonjour à tous et chacune. Bonjour à tous et chacun. Tout et chacun. Et un dernier exemple, toujours dans le domaine non-binaire, on cherche à remplacer « mon frère » et « ma soeur » quand il s'agit d'une personne non-binaire. Alors, il y en a qui ont proposé « au lieu de « mon » et « ma » « ma » « frère ». Il y a une contraction encore de « frère » et « soeur » ou « ma » « sert ». Alors, « ma » « ma » « ta » « sa » « bon ». Ici, je vous montre la proposition du mois dernier du gouvernement de la Colombie-Britannique qui propose de remplacer « mon frère » ou « ma soeur » qui est non-binaire par « mon frère et soeur ». Je trouve ça intéressant parce qu'on reste dans les limites de la langue française. Cependant, il faudra vérifier l'applicabilité de cette expression. Par exemple, si je demande à quelqu'un « dans ta famille qui travaille dans cette compagnie » et que l'autre personne me répond « mon frère et soeur ». Il faut être sûr d'une bonne compréhension. Est-ce qu'elle voulait dire « mon frère et ma soeur » ou « mon frère et soeur » ou « mon frère et soeur » ? Je comprends. C'est bien. Mon frère et soeur. Il est frère et soeur en même temps. Mais c'est ça. Il faudrait vérifier l'applicabilité de cette expression-là qui est toute récente. Par ailleurs, je n'ai pas eu accès directement aux documents du gouvernement de la Colombie-Britannique, mais j'imagine que si on propose « mon frère et soeur », on peut dire aussi « ma soeur et frère ». J'imagine que c'est dans les deux sens. En conclusion, J'estime plus prometteur de chercher des solutions dans le cadre actuel de la langue française que de recourir à des néologistes qui, notamment, modifient la prononciation. Dans la foulée des stratégies exposées dans ce séminaire et qui semblent à la portée de tous et chacune, il me semble que la latitude est grande pour que les femmes, les hommes, les non-binaires et les hommes puissent y trouver leur place. Merci. 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 Merci.